La cité méditerranéenne de Carthagène La cité méditerranéenne de Carthagène se caractérise par ses multiples offres touristiques. Le visiteur peut entamer son voyage dans le temps à travers les nombreux vestiges archéologiques que conserve la ville et continuer en se baignant dans les eaux chaudes de la mer mineure, où se pratiquent les sports nautiques durant toute l'année, où profiter de la Méditerranée, participer aux diverses offres de fêtes locales et de festivals musicaux, ou s'imprégner de la nature au travers des divers sentiers de randonnée, le long de la côte ou à l'intérieur des tours. Si nous nous référons à ce qui est certainement le plus significatif de la cité portuaire, de son patrimoine, nous constaterons que dans Carthagène, l'histoire vient à notre rencontre à chacun de nos pas. Dans ces rues, nous retrouvons l'empreinte de toutes les civilisations qui l'ont investi durant 3000 ans, depuis sa fondation. Le visiteur ne peut quitter Carthagène sans faire plus ample connaissance avec les cultures puniques et romaines, au travers de ses vestiges archéologiques, et avec l'aide des centres d'information touristiques qui sont structurés pour cela. Ainsi, on peut visiter et mieux comprendre les origines des édifices à caractère culturel, politique, religieux, ludique et résidentiel. L'architecture de Carthagène est également digne d'un grand intérêt, spécialement les constructions du XVIIIe siècle, à l'époque de Charles III, où la majorité de celles-ci sont de type défensif ou militaire. Du XIXe siècle ont été conservés de somptueux édifices de style moderniste éclectique qui témoignent de la prospérité de la ville à l'époque de la florissante industrie minière pour l'exploitation de l'argent. Tous ces peuples qui ont habité Carthagène l'ont abordé séduit en premier lieu par sa situation maritime qui leur permettait de réaliser leur activité commerciale et qui, aujourd'hui, permet aux touristes de profiter d'un lieu privilégié de la cône méditerranéenne pouvant se targuer de bénéficier d'un espace unique comme celui de la mer mineure. Là-bas, nous rencontrons des zones aussi singulières telles que la mangue, langue de terre baignée par deux mers. La mer mineure dispose d'un microclimat permettant l'activité de sport nautique durant toute l'année, dans des eaux chaudes et calmes, qui les rendent idéales pour le bain, sans soubresaut, habituellement prisé par les enfants et les personnes du troisième âge. Pour ceux qui le préfèrent, l'on peut également choisir l'une des différentes plages de la Méditerranée et profiter des paysages en terrasse, des parcs naturels ou des petits écoquets villages de pêcheurs. Auprès de ces diverses plages, Carthagène nous offre un cadre champêtre rempli de contrastes, des champs à la montagne, parsemés de singulières moulins avant, et où nous pouvons aussi déambuler jusqu'à rencontrer d'impressionnantes forteresses ou des batteries militaires des siècles passés. La montagne de la mine, avec ses constructions caractéristiques, les Castilletes, est l'une des autres possibilités qui s'offrent à nous pendant notre randonnée pédestre. Et si après la promenade, nous avons envie de réintégrer à nouveau la civilisation, et quel que soit le moment de l'année, nous trouverons la parfaite opportunité pour le réaliser, tant Carthagène est riche en fêtes et en festivals. La Semaine Sainte est l'une des importantes manifestations, et quand nous la découvrons, nous savons que nous sommes devant l'une des meilleures du pays, de par la qualité de ses trônes monumentaux, ses sculptures, et la solennité de ses défilés. En septembre, la fête unique liée à cette ville, celle des Cataginois et des Romains, est une semaine où renaît l'histoire des Puniques et des Latins à travers des représentations et des défilés réalisés par les propres participants, et dans laquelle sont également garantis le spectacle et la gastronomie locale. En février, Carthagène se joint à toutes ces localités espagnoles qui célèbrent leur carnaval, envahis de couleurs, de musique et de beaucoup d'humour. La musique de tout style est celle que nous pouvons écouter dans les multiples festivals qui se tiennent dans la cité. Sons ethniques, jazz, classiques, folklore, enfin des rythmes pour toutes les tendances. Comme nous avons pu le vérifier, l'offre touristique de Carthagène est pour tous les goûts. Une ville prédisposée à vous recevoir à bras ouverts et à vous faire bénéficier de son patrimoine, de sa culture, de sa nature, de sa mer et de son soleil. Une destination à des fins pour se divertir, pour apprendre, pour se relaxer, pour goûter de sa gastronomie. D'innombrables Carthagènes vous attendent à Carthagène, et ce, durant toute l'année.